Pourquoi Daniel se met en jeûne? Il avait prié, mais pourquoi il se met en jeûne? Daniel se met en jeûne parce qu'il se rend compte qu'il n'a toujours pas reçu la réponse à sa prière. Comme beaucoup d'entre nous, comme beaucoup d'entre vous, quand vous priez depuis longtemps, vous n'avez pas toujours reçu de réponse à vos prières. Et ce jeune homme dit, mais attends, pourquoi je ne reçois pas de réponse à mes prières? Ce que la Bible est en train de nous montrer ici, c'est que Daniel ignorait totalement qu'il y avait une activité spirituelle au-dessus de sa tête. Souvent nous, nous sommes là, nous prions, mais on ne sait pas que dans l'invisible, il y a des choses qui se passent au-dessus de nos têtes. Tu te dis que ce sont tes prières qui ne sont pas suffisamment bonnes, ou bien tu n'es pas un expert dans la prière, ou bien tu finis par fatiguer et puis tu arrêtes de prier. Daniel n'a pas arrêté de prier, il ne faut pas arrêter de prier. Daniel était déterminé. Ceux qui reçoivent des réponses à leur prière sont les gens qui sont déterminés. Daniel était si déterminé qu'il a dit, je vais appuyer encore davantage en rentrant dans le jeûne. Il a dit, il a pris un sac, il est allé se mettre auprès du fleuve Idéquel. Tu sais, ces moments où tu vas t'isoler, où tu vas chercher la face de Dieu, tu t'éloignes des gens. Et puis il s'humilie, il dit, oh Dieu, j'ai prié. Pourquoi je n'ai pas reçu de réponse? Qu'est-ce qui se passe? Et là, la Bible nous dit dans le chapitre 10 qu'il va avoir la visitation d'un autre ange. Cette fois-ci, ce n'est pas Gabriel qui vient. Gabriel était venu juste nous ouvrir l'intelligence pour qu'il comprenne la vision qu'il avait reçue. Mais là, cet ange-là, il va commencer à le décrire, il avait la peau comme le chrysolide, des flammes de feu. Ce n'est pas Jésus, c'était un ange. Un ange très puissant. Et quand tu vois la catégorie d'ange qui a été envoyée, ça te montre simplement dans le royaume de l'esprit quel rang Daniel occupait. Alléluia! Est-ce que tu sais que dans l'esprit, les anges qui sont détachés pour toi sont des anges qui sont détachés en fonction du rang que tu occupes dans l'esprit? Toi et moi, on n'a pas le même niveau dans l'esprit. Voilà pourquoi quand nous prions, on ne reçoit pas le même type de messager. Si toi, tu es petit comme ça, ce sont les enfants anges qui viennent te voir. Parce que selon le rang que l'on occupe dans l'esprit, on est aussi confronté à un certain type d'opposition. Mais quand tu es un géant de la prière et de la foi, comme moi, tu ne reçois pas n'importe quelle opposition. Ce qu'on est en train de faire ici, les attaques que l'on a, c'est parce qu'on est en train de monter en puissance et on a un rang dans l'esprit. Alléluia!